J'ai touché à pas mal de sport, j'ai ça dans le sang je pense. J'ai commencé par la danse, je pense que comme toute fille qui se respecte, danse contemporaine, après un peu de danse classique aussi, et après j'ai vite viré sur les sports un peu plus durs, donc le rugby, parce que mon papa faisait un peu de rugby, donc rugby, basket, et après tout ce qui va être sport à l'école, tennis de table, hande et tout, mais je suis une sportive depuis très jeune. J'ai toujours suivi de près Tony Parker et Céline Dumerck, depuis petite, je pense qu'ils ont été dévoilés au grand public très tôt, donc ça a toujours été mes exemples. Après, Sue Bird, je pense à qui je me... Mais bon, après j'aime bien le jeu de plusieurs joueurs, Navarro, pour parler d'un peu de garçons. Navarro et Sue Bird, plus les étrangers en français, les meneurs, je crois qu'on est bien servis. Oui, c'est vrai, je suis... Bon, j'ai subi pas mal d'interventions au genou, ça a été compliqué à chaque fois de revenir, mais j'ai failli tout arrêter, je pense qu'à ma place, bon nombre auraient abandonné. J'y ai pensé, j'y ai repensé, repensé, et Angers m'a appelé, le coach David m'a fait confiance, et c'est vrai que repartir en Ligue 2, j'étais loin d'espérer qu'après une année, on remonte en Ligue féminine, et qu'on se maintienne, que là, on fait une bonne saison, je pense que personne ne nous attendait à ce niveau-là, et bon, quand on est dans une équipe qui gagne, forcément, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde, et donc ouais, je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait, de pouvoir être revenue à chaque fois à mon meilleur niveau, et surtout de pouvoir évoluer en Ligue féminine. C'est vrai que mon jeu, je pense qu'il s'est un peu, comment on va dire, il a un peu évolué avec ses blessures, je pense que le contact, quand on revient d'une blessure, on l'évite un petit peu, mais bon, c'est très bien que quand on s'accogite un peu trop dans la tête, on ne peut pas évoluer à 100% sur le terrain, alors j'essaie vraiment de mettre ça de côté, maintenant je me sens en forme physiquement, et je n'ai pas de soucis particuliers avec mes genoux, ils sont bien, donc voilà, maintenant j'ai toujours des efforts à faire, c'est vrai, de la musculation, c'est un peu le fil rouge de ma carrière, et je ne peux jamais en laisser de côté. Rien n'est arrêté, je suis en train de renégocier avec Angers, mais voilà, je me sens bien ici, donc ma priorité c'est de rester, c'est vrai. Forcément j'y pense, je suis beaucoup attirée par l'Espagne depuis toujours, c'est vraiment une culture qui m'intéresse, et ouais, je ne sais pas si tu le savais, mais c'est vrai. Donc non, après je sais que ce n'est pas forcément facile aussi là-bas, la crise touche un peu tout le monde, et juste partir pour partir, ce n'est pas forcément une bonne chose, donc je fais des études à côté, j'aimerais bien terminer mon master avant de pouvoir penser à l'étranger aussi. Ouais, on peut, on peut me retrouver dans une bibliothèque, ou dans mon bureau, ou non, j'ai forcément cette double vie maintenant, c'est vrai que mon job c'est d'être basketteuse, et j'ai laissé assez de plumes comme ça, les années précédentes je le sais, pour justement essayer d'étudier, de travailler, donc j'essaie de limiter au maximum les efforts et les déplacements, donc je trouve un juste milieu entre justement les entraînements et les études. Je suis en master 2, donc c'est ma dernière année, une école de commerce à distance qui se trouve à Lille. C'est vraiment Andy qui m'a approchée, elle essaie vraiment de développer cette marque, par l'intermédiaire justement aussi de Tony Parker, qui reste l'ambassadeur principal, et donc je sais que ça a touché pas mal de joueuses féminines, et on essaie de mettre en avant cette nouvelle marque, qui est en train de progresser à vitesse grand V, je pense. Sous-titrage ST' 501